Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous aussi à ton esprit pour apprécier ce qui est juste. Et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc « Tu mangeras et boiras à ton tour. » « Tu es reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres. » « Même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. » « Nous n'avons fait que notre devoir. » « Proclamons la parole de Dieu. » « Je mange à toi, Seigneur Jésus. » « Chers fidèles du Christ, aujourd'hui, c'est le mardi 8 novembre 2022. Et l'Évangile que nous venons d'attendre nous invite à reconnaître notre identité en tant que chrétien. » « Mes chers frères et sœurs, comme chrétiens, nous ne sommes que les serviteurs de Dieu, notre Maître. » « Nous leur rendons notre service à travers les services que nous rendons à nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui n'ont plus besoin. » « Rappelez-vous de l'Évangile de Matthieu 25, verset 35 à 40. » « J'avais faim, tu m'as donné à manger. » « J'avais soif, tu m'as donné à boire. » « J'étais en prison, tu m'as rendu visite. » « Bien que nos services à nos frères et sœurs leur font du bien, ils nous font plus de bien, parce qu'ils nous permettent d'être jugés comme les serviteurs qui n'exécutent que les autres de les maîtres. » « Les services dont nous parlons ne se limitent pas à ce que nous faisons. Ils se prolongent à ce que nous sommes. » « Nous rendons service à travers une vie exemplaire, remplie de l'amour, du pardon, de la crainte de Dieu. » « Demandons au Seigneur la grâce d'être ce véritable serviteur à travers nos vies et à travers les services que nous rendons à nos frères et sœurs. » « Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada